Depuis le pavillon d'Armenonville, où vient de s'exprimer Marine Le Pen. David Racheline, tout d'abord, votre réaction à ce score. Il y a à peu près 15-16 points d'écart entre le président sortant et votre candidate Marine Le Pen. Écoutez, c'est une progression spectaculaire par rapport à 2017. Vous voyez aujourd'hui un vent d'espoir s'est levé. Certes, nous ne l'emportons pas, mais je vous le redis, la dynamique est de notre côté. Elle va permettre dans les années à venir de continuer à progresser et surtout de nous battre pour les élections législatives qui vont venir bientôt. Ça reste une défaite néanmoins, David Racheline. On a entendu effectivement Marine Le Pen qui lance la bataille des législatives ce soir. Quel est votre objectif ? L'objectif, c'est de faire en sorte qu'Emmanuel Macron n'ait pas les pleins pouvoirs. C'est de faire en sorte que les Français qui ont voté pour Marine Le Pen aux élections présidentielles puissent être représentés à l'Assemblée nationale et puissent combattre les réformes dramatiques que M. Macron veut, souhaite mettre en œuvre aujourd'hui. Donc je crois que c'est notre combat de demain. Avec qui pouvez-vous vous allier dans ce combat, dans ce front anti-Macron que vous voulez monter face au président sortant et réélu ? Mais d'abord avec tous les électeurs qui ont voté au second tour pour Marine Le Pen mais aussi demain avec toute une série de personnes qui ne souhaitent pas que M. Macron ait les pleins pouvoirs, qui veulent combattre ces réformes à l'Assemblée nationale et il peut y avoir des gens d'ici et là qui viennent nous rejoindre dans ce combat. On a entendu un peu après Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, le troisième homme de cette élection qui s'est exprimé. Lui aussi se lance dans la bataille des législatives. Il espère même les emporter. On l'a entendu demander aux Français même en quelque sorte de faire en sorte qu'ils soient nommés Premier ministre. Qu'est-ce que ça va vous inscrire ? M. Mélenchon est totalement disqualifié pour s'opposer à Emmanuel Macron dans la mesure où il a appelé à voter pour lui ou en tout cas à demi-mot, à voter pour lui. Il a appelé à voter contre Marine Le Pen. Et donc à voter pour Emmanuel Macron au second tour de cette élection présidentielle. Par conséquent, il est responsable des réformes qui vont arriver. Responsable de la retraite à 65 ans, responsable de la destruction de notre modèle de protection sociale, et donc il est totalement disqualifié pour s'opposer à Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale demain. Vous êtes bien à la recherche d'une cohabitation avec Emmanuel Macron. C'est là, vous, votre objectif ? D'abord, nous opposer, bien sûr, au gouvernement d'Emmanuel Macron, mais surtout demain, effectivement, pourquoi pas présider au destiné du pays. C'est encore envisageable aujourd'hui. Merci beaucoup, David Rachin, d'avoir répondu à mes questions. Voilà, en cette soirée de défaite pour Marine Le Pen, et bien la bataille des législatives, ce troisième tour est donc lancé. Merci, Tam Tranui, en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada